Bonjour, merci beaucoup. J'étais intéressé par, il y a le rapport au niveau de classement, au niveau pays, entre le bonheur et le vol. Est-ce qu'on a des informations au niveau individuel, c'est-à-dire dans la population par exemple de l'Islande, dire, ah bah tiens, on reprend le même indicateur, on se rend compte effectivement qu'à la hauteur de l'individu, il y a une réponse qui est liée au déplacement, aux vacances ? Il n'y a pas encore les mêmes niveaux d'informations, si on les avait ça serait encore mieux, ça serait encore plus proche encore de la réalité. Donc on ne les a pas, pour l'instant ce qu'on voit au niveau individuel, le peu de papier montre quand même que comme on reprend les mesures de gauche, d'évaluation de sa vie et de satisfaction de sa vie, on voit que les individus qui se disent les plus heureux sont aussi ceux qui impactent le plus la planète, c'est ce qu'on voit. Mais on n'a pas fait ces études avec les mesures affectives qui pourraient montrer que peut-être cette association elle disparaît si on va vers des mesures plus affectives. On n'a pas exactement les données, notamment dans le même jeu de données en fait, sur le niveau de bonheur et puis les empreintes environnementales. Et puis bon, pour le cas de l'Islande, il est tellement difficile, c'est 300 000 habitants à l'Islande, donc je ne peux pas dire que c'est anecdotique. Est-ce que les vacances en déplacement participent à la sensation de bonheur et donc du coup il y aurait un lien direct entre le nombre de mois par an et l'échelle du bonheur ? Ah oui, totalement, oui, la question est très pertinente. Alors le « oui » encore parce que notre bonheur, il est conditionné en partie par l'adéquation aux normes sociales. Or, actuellement, même dans les milieux écolos, il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup l'avion, même pour les vacances. C'est encore très ancré que les vacances, il faut partir un peu loin. Alors il va y avoir des petites différences sur la façon, si on est dans des milieux plutôt intellectuels, on va dire qu'on a été un peu en dehors des circuits, mais on est quand même parti au Kossaryka. Actuellement, c'est quand même difficile de se dire, c'est en train d'émerger, mais ça reste vraiment une toute petite partie de la population de dire qu'on est parti en vacances à 30 km ou à 20 km. Et du coup, on est quand même un peu conditionné, malheureusement, on est encore un peu conditionné par ça, parce que la norme, elle est forte. C'est quand même dur de se dire, le lundi matin au travail, de se dire, voilà, que quelqu'un était au Kossaryka, vous de se dire, j'étais à 20 km. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Bonjour, j'avais une question sur le bonheur de manière générale. J'avais entendu parler d'une étude qui concluait grosso modo que le bonheur n'existe pas. L'idée était que c'était des mesures, donc là, contrairement à ce que je comprends, où c'est des mesures qui, à un niveau individuel, sont faites à un instant T. C'était une mesure évolutive où on demandait aux gens, de manière ponctuelle, d'évaluer leur bonheur sur une échelle de 1 à 10. Et ce que cette étude constatait, c'était que finalement, grosso modo, les gens finissaient toujours par répondre 7. L'idée étant qu'en fait, on s'habitue à sa condition et à l'évolution de sa vie. Et je voulais savoir si cette étude, vous la connaissez, qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que le bonheur, du coup, il existe quand même fondamentalement ou pas ? Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de débats scientifiques sur le bonheur, sur la question du bonheur, la comparabilité. Ça, c'est quand même, il y a une partie d'habituation, mais il y a quand même des niveaux différents. Vous voyez, vous verrez des niveaux différents de bonheur entre cantons en Suisse. Vous verrez des niveaux... Si on s'habituait, tout le monde serait au même niveau. Alors, il y a des différences entre cantons. Il y a des différences entre ville et campagne. Il y a des différences, vous voyez. Ça, c'est modérément, voire pas tout à fait vrai. Dans ces mesures qui ont été présentées, dans le sens où j'imagine qu'en Occident, on a justement beaucoup plus une notion axée sur le bonheur individuel, et donc forcément qu'on va peut-être plus répondre dans le sens de ces études que dans d'autres pays, j'imagine. C'est tout à fait juste. En fait, actuellement, on a quand même... Au début du livre, je dis, c'est une histoire protestante même. C'est plus qu'occidentale, c'est des instituts, souvent aux États-Unis, qui poussent une certaine vision du bonheur. Mais bien sûr que si vous demandez, par exemple, en Asie, il y a certains instituts qui refusent d'aller sur de la mesure individuelle. Ils disent, on va mesurer au niveau d'un groupe, et finalement, ça va ruisseler, comme disent les économistes, ça va ruisseler vers l'individu, mais il n'y a pas besoin de mesurer au niveau de l'individuel. Vous voyez, c'est un tout autre paradigme de mesure. Et actuellement, c'est l'ONU qui pousse ça. Vous voyez, on est sur quand même un... C'est un récit occidental. Moi, j'aimerais bien qu'on ait plus de regards d'ailleurs, mais il faut avoir la machine institutionnelle pour faire aussi fort que ce qu'on a actuellement qui est en Occident. Merci. Ma question, c'était sur la vision du bonheur. Je me demandais s'il y avait quelque chose sur ce qui est véhiculé par la publicité, parce que je pense que c'est quand même un vecteur hyper fort sur qu'est-ce que c'est que le bonheur, même les publicités pour les assurances. J'ai entendu que c'est là tout le temps. Puis est-ce qu'il y a quelque chose... Je ne sais pas s'il y a des études sur des personnes plus ou moins exposées à la publicité, mais... Alors, ce qu'on sait, c'est que, notamment sur les mesures type évaluation de sa vie, on se compare beaucoup, et qu'en amenant des standards parfaits qu'on peut voir dans la publicité, ça peut un peu diminuer le niveau de bonheur. Il y avait, sauf erreur, je pense, dans des... Le niveau avait baissé dans certains pays, en Afrique, après qu'ils aient vu, en fait, qu'ils étaient plus exposés, en fait, au niveau de consommation occidentaux. Donc, en fait, il y a beaucoup dans la comparaison, la publicité alimente ça. Et puis, il y a eu des études en psychologie sociale qui ont montré aussi en... Ils avaient fait semblant de faire fuiter les niveaux de revenus de tout le monde. C'était des faux. Et puis, en fait, en montrant que d'autres avaient eu plus, les gens quittaient l'entreprise. Je passe le côté un peu éthique. Mais en tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie forte comparative qui est poussée par la mesure elle-même. C'est pour ça que je disais la mesure est un langage. Actuellement, on est sur celles qui sont des façons de se comparer. Donc, ça remet le monsieur qui était à droite avec sa canne et tous ses diplômes-là. Ça pousse à ce type de bonheur. Et c'est celui-là qu'on met quand même en avant. Ça pose des questions. Ça pose des questions éthiques, ça pose des questions sociales, ça pose des questions environnementales. Merci. Ah, pardon, il y avait une question ici. Désolée. Oui, mais il faut le faire en effet pendant... Merci. Je voulais juste vous demander, quand est-il, en fait, aujourd'hui, de ce discours sur le langage, le bonheur du langage, et le langage quant à le voyage, je disais le voyage auprès de chez soi, donc au niveau local, est-ce qu'il y a aujourd'hui un discours évaluatif, un langage sur cette question ? Puis, l'autre aspect, en deux mots, en deux mots, je trouve que le mot individuel, quand vous parlez du bonheur et de la dimension émotive, les sensations, les émotions, etc., l'adjectif individuel me gêne un peu, dans la mesure où il me semble que l'on pourrait introduire dans l'analyse toute l'importance des relations aux autres, l'importance de l'autre dans l'échange et le bonheur que l'on peut ressentir. Est-ce que je prends l'autre question et je réponds d'abord ? Vous êtes comme... Alors, la première, vous avez tout à fait raison, c'est ce que je disais par les normes, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un contre-récit, on est un petit peu conditionné par le récit dominant qui est actuellement... Je reprends... J'aime bien l'idée du voyage parce qu'il y a quand même quelque chose dans le voyage, on fait découvrir, etc., mais dans la façon dont il est fait actuellement, il y a quand même beaucoup de comparaisons derrière, donc il y a un construit social fort. Donc je pense qu'il manque actuellement justement ces contre-récits et puis on avait fait avec des collègues pendant le Covid un blog qui s'appelait Microvoyage pour dire racontez-nous la même chose que vous nous raconteriez si vous étiez partis à 10 000 kilomètres. Les gens partent autour de chez eux, ils disent « Ah, j'ai vu quelqu'un avec ma souris, je découvre ça à 2 kilomètres. » Il y avait tout un tas de... Justement, c'était un peu l'idée de réenchanter le local. Et je pense que ça, ça manque encore. Pour la question individuelle, vous avez raison, le bonheur dépend de l'art. Toutes les études sur le bonheur montrent l'importance du collectif. C'est juste qu'il est mesuré au niveau, en tout cas en Occident, il est mesuré au niveau de l'individu et qu'après on croise avec des facteurs qui montrent, par exemple, que le social est très important. Donc il faut distinguer où est la mesure, de quels sont ses déterminants. Mais la mesure, elle est au niveau individuel actuellement et les déterminants, par contre, sont largement collectifs, y compris dans la comparaison, malheureusement. La mesure est une production sociale. La mesure est une production sociale. J'espère l'avoir un petit peu, j'espère l'avoir en tout cas montré sur le type de choix. Alors, moi j'ai utilisé, là, parce que j'avais des données. Si vous aviez une mesure qui serait uniquement collective, pourquoi pas ? Peut-être qu'elle montrer encore autre chose, vous voyez ? Merci. Une autre question ? Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous pourriez juste donner quelques détails supplémentaires sur le lien entre Paul Erlich et ses biologistes et les milieux très, très, très à droite ? Parce que moi, j'ai plutôt entendu cette... ou vu cette formule mobilisée par des gens qui se situeraient très, très, très à gauche. C'est une bonne question. Donc, les personnes qui ont créé l'IPAT, notamment... Alors, c'est le rapport assez ambivalent de l'écologie, qui des fois était très à gauche et des fois très à droite, en fait, dans la façon dont elle était pensée. Il faut se souvenir que... Donc, dans les années 60, début des années 70, il commence à y avoir une peur de la surpopulation, qui commence à être très fort dans les milieux conservateurs, conservateurs américains, qui vont notamment, par exemple, payer des... C'était quelle fondation ? On va revenir. qui a payé des campagnes pour aller de stérilisation, en Asie, par exemple, puisqu'ils avaient peur du péril jaune. Et donc, les personnes... Et des personnes qui étaient très proches de ces milieux ont aussi participé, c'était les biologistes, à cette idée que le plus gros problème de l'impact, c'était lié à la population. Ce discours a vraiment largement, dans les grandes dimensions, là, on ne parle plus du tout de la population comme du facteur principal. On a même, dans les milieux très 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 à droite, comme vous voyez, avec des personnes comme Elon Musk, qui disent que le problème sera dans l'autre sens. Parce qu'on va... Comme on a perdu beaucoup en fertilité en 50 ans, le problème, il serait qu'on ne sera pas assez nombreux. C'est sa vision, les temps ont changé. Mais il y a bien eu un lien fort, une influence forte des milieux conservateurs sur la question de l'écologie. Et notamment cet impact de la population qui était prépondérant à l'époque. Après, on est plutôt allé sur la technologie. Après 2008-2009, on est plutôt allé sur le facteur économique. Mais à l'époque, c'était la population qui confisquait le discours écologiste en tout cas là-dessus. Une question au fond. Bonjour. Moi, j'étais curieuse de savoir quelle était votre définition du bonheur quand vous avez commencé vos recherches et est-ce qu'elle a évolué au cours des recherches que vous avez faites ? C'est intéressant alors. Moi, ma vision était plus proche justement de questions affectives. Spontanément, j'aurais plutôt, avant de rentrer dans le domaine scientifique du bonheur, plutôt questionné est-ce que vous êtes heureux, à quel point vous êtes heureux. et en fait, j'étais quand même surpris par l'aridité des mesures telles que la satisfaction égale. Êtes-vous satisfait ? J'avais parlé des anthropologues, ils étaient choqués même de la formulation, satisfait ? Vous êtes un client de notre propre vie, vous voyez ? C'est le questionnaire de consommation, vous voyez ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Ou politiquement, est-ce que ça peut vous dire ? Si vous dites ça, justement, en France, moi j'avais écrit un livre sur le bonheur en France, il va forcément en même temps utiliser ce temps-là pour dire, je ne suis pas satisfait, non pas seulement de moi, mais de ce que vous faites. Vous voyez ? Donc la dimension collective. Donc, en fait, j'ai toujours été, je pense, assez frustré par les mesures qui étaient lises à disposition. Et alors, quand j'ai vu en plus, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, et j'ai vu qu'en plus, il y avait un lien très délétère avec l'environnement, ça m'a conforté dans l'idée justement d'écrire ce livre parce que je me disais, oui, il y a autre chose à montrer que des... que des... voilà, des messieurs comme le monsieur à droite, pour moi, il m'a un peu marqué sur la photo avec son spectre d'autocard. Avec son... Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, une dernière question, parce qu'après, il y a des tringues qui doivent être prises. Est-ce que vous avez croisé une corrélation avec la consommation de psychotropes ? Alors, je vous posez une très bonne question. On est vraiment en train de travailler là-dessus, je ne vous mens pas en ce moment. On n'a pas des super bonnes données au niveau... On les a au niveau OCDE, mais on ne les a pas au niveau international, malheureusement. Alors, c'est intéressant à plusieurs égards. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le fameux paradoxe finlandais, c'est-à-dire qu'ils ont au niveau de vie et qu'ils sont heureux et en même temps, il y a quand même un niveau de suicide, par exemple, qui est assez élevé. Ce n'est pas le cas des autres pays scandinaves, mais c'est le cas en Finlande. Donc, on a des fois des paradoxes, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop comment le traiter. Je n'ai pas vu, malheureusement, encore une fois, à part en dehors des pays de l'OCDE et on est en train de faire des analyses en ce moment, les relations. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que certains sont heureux parce qu'ils prennent ces pilules. Du coup, je pose aussi la question de l'impact environnemental des psychotropes. C'est très important.